... Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine. Bienvenue dans cette émission. J'ai l'immense plaisir de recevoir M. Mohamed Bazoum, il est le ministre nigérien de l'Intérieur. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. J'en prie. Votre pays, le Niger, a pris la tête de la présidence du G5 Sahel, ce regroupement de cinq pays du Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie, engagés dans la lutte contre le terrorisme dans cette banne, donc à l'issue du quatrième sommet. Pour vous, quels seront les enjeux de la présidence nigérienne du G5 Sahel ? Les enjeux ne changeront pas, à mon avis, ils demeurent les mêmes parce que nous faisons face à la même menace avec les mêmes impératifs. Le premier des impératifs, c'est celui de la mutualisation de nos forces, de nos capacités et l'amélioration de l'engagement tant des armées de nos différents pays que de nos partenaires extérieurs sur le plan financier, et même sur le plan technique en matière de renforcement des capacités de nos armées, renforcement de capacités de disposer de renseignements plus fiables. Nos partenaires ont les technologies appropriées à cet effet. Je pense que l'enjeu, c'est celui de cette mobilisation-là. En quoi le G5 Sahel, et notamment sa force congente, peut-il être une solution à la crise que traversent nos pays, là où on peut le dire, 10 000 hommes de l'aménagement, 4 000 hommes de Barkhane n'ont pas réussi à apporter une solution adéquate au problème ? Non, je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu personne pour penser ou pour dire que ça va être la solution. Ça va être un moyen, parmi d'autres, pour une plus grande mobilisation. Non, c'est tout. L'aménagement, au fond, est une mission qui a vocation à conforter un processus de paix. C'est le concept comme ça. Est-ce qu'il était approprié pour une situation comme celle du Mali ? Assurement, non. Est-ce que, pour autant, on n'aurait pas dû l'envisager ? Certainement pas. Mais il ne fallait pas se faire d'illusions. Et c'est pourquoi le président Issoufou n'a eu de cesse de révéler tout cela, de mettre en évidence le fait que cette mission n'est pas tout à fait adéquate à la situation, à ses enjeux, à ses défis. Vous parlez de l'aménagement ? L'aménagement et qu'il fallait la changer. On avait eu besoin de changements à partir de résolutions du Conseil de sécurité. Mais, à la fin, on s'est rendu compte, et c'est normal, que l'ONU n'a pas vocation à faire tout cela. Il y a eu des épisodes ailleurs où peut-être que des missions de l'ONU ont pu être plus engagées, avec des mandats plus offensifs. Mais ce sont des épisodes qui ne se répéteront pas forcément tout le temps. En tout cas, l'ONU s'est avisé à ne pas l'envisager pour ce qui concerne le Mali. Et, du coup, le président Issoufou a pensé qu'il fallait quand même une autre solution, qu'il fallait une autre forme de mobilisation selon des modalités différentes. Et ça a été le G5. Au départ, il faut se souvenir que le G5 était conçu au lendemain des événements du Mali et de la grande mobilisation financière annoncée par les différents partenaires, chacun allant de son initiative pour le Sahel. Le G5 était conçu comme un réceptacle de ces engagements-là, en vue de la planification des investissements dans le domaine des infrastructures routières, ferroviaires, et vancouverts. On en parlera. Mais si je comprends bien, vous dénoncez un peu le mandat un peu passif de l'aménagement. Je ne le dénonce pas, je le constate. Je ne peux pas le dénoncer pour avoir été ministre des Affaires étrangères. J'ai bien compris que l'ONU a une vocation qui n'est pas celle qu'on aurait pu croire. Au départ, moi aussi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait un autre mandat pour l'aménagement. Mais à force d'en avoir parlé à l'ONU et ailleurs, à l'occasion des différentes rencontres internationales, je me suis fait une raison. J'ai bien compris que ce n'est pas possible. Et le président Issoufou, ainsi que ses pairs, ont profité de la création du G5 Sahel, auquel était assignée une autre vocation pour l'éloigner un peu de son premier concept et en faire un moyen d'une mobilisation à caractère militaire. Mais est-ce que c'est la solution ? Je ne le pense pas. C'est un moyen nécessaire, impératif même. À défaut d'un mandat plus offensif aux forces zonisiennes présentes au Mali, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre un terme à leur mandat parce qu'elle ne sert plus à rien ? Non, je ne le pense pas non plus. C'est vrai que c'est très coûteux. C'est vrai que lorsqu'on compare le coût à ce qui est réalisé, comme gain, on peut en venir à des conclusions un peu radicales, comme vous êtes en train d'en faire la suggestion. Mais moi, je ne le peux pas. Je ne peux pas le dire et l'assumer avec bonne conscience. Mais politiquement, c'est défendable. On a 12 000 hommes qui coûtent excessivement cher. Tous les jours, les soldats maliens meurent sur le front. Ça ne s'explique pas. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. L'ONU a à se remettre en cause. Elle a à revoir un peu le travail qu'elle est en train de faire. En tout cas, le Mali est un bel exemple de remise en cause d'un certain nombre d'idées sur la base desquelles, jusqu'à présent, l'ONU a travaillé. M. le ministre, certains Africains dénoncent encore le G5 Sahel. Pour eux, c'est un instrument aux mains de la France pour pouvoir contrôler nos pays et avoir une même mise sur la politique nationale. Je ne vois pas sur quoi l'on peut se fonder, sauf si vraiment on a décidé d'être totalement de mauvaise foi. Moi, je vous ai dit, pour avoir été en workshop en 2014, lorsque le G5 avait été créé, il avait vocation à créer un cadre qui va coordonner les différents engagements financiers de nos différents partenaires qui étaient allés, chacun de leurs annonces. À l'époque, il y avait l'initiative Sahel des Nations Unies, l'initiative de l'Union africaine, l'initiative de la CDAO, même l'initiative de l'Union européenne, bien sûr, et des pays pris individuellement. On avait dit qu'il fallait avoir un cadre de coordination et qu'il y ait de grands investissements dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans le pastoralisme, dans les télécommunications pour intégrer cet espace-là qui souffrent justement du manque d'investissements économiques et de son sous-développement, même relativement au reste des territoires de nos différents pays. Mais c'est par la suite que, lorsqu'on avait constaté l'impasse au Mali et la dégradation continue de la situation dans ce pays et la situation qui prévoit en Libye, l'avènement de Boko Haram dans le bassin du Lakh Tchatt, tout cela a contribué à indiquer très clairement qu'on est loin d'avoir fini avec le terrorisme pour penser au développement, aux investissements, vraiment à la mobilisation, dans la lutte pour la résilience des populations, etc., etc. Et il y a eu, si vous voulez, cette inflexion-là, qui est une affaire des cinq États, d'abord, qui ont défini les modalités de leur coordination militaire. Moi, j'ai observé ces derniers temps que, depuis que le président Macron est en place, une forte mobilisation, un grand engagement de sa part, c'est peut-être ça qui est perçu et qui biaise le regard de ce qui porte ce jugement, sa nuance sur le G5 Sahel, tout simplement. Il n'y a pas que ça, monsieur le ministre. Aujourd'hui, on sait que les ressources financières du G5 Sahel, on a, à l'heure où je vous parle, près de 330 millions d'euros, sont contrôlés par la France. Comment ça, contrôlés par la France ? C'est géré par la France. C'est la France qui dépense. C'est la France qui achète des équipements. Elle amène pour nos forces. Je vous en prie. Non, vous ne pouvez pas le dire. Non, mais je vous en prie, vous ne pouvez pas le dire. Quand vous prenez les États-Unis, eux, ils disent qu'ils vont avoir, ils ont mobilisé 60 millions, mais ce sera dans le cadre de leur coopération bilatérale avec chacun des pays. Quand vous prenez l'Union européenne, elle a mobilisé 50 millions, mais ça va passer par des circuits qui n'ont rien à voir avec la France. La France, elle, a promis des équipements pour ce qui concerne sa propre contribution. Mais les autres pays qui vont faire des annonces et qui sont des États souverains et qui ont leur propre politique au Sahel et en Afrique de façon générale, lorsque le 23 février, on se retrouvera à Bruxelles, ce ne sera pas des pays qui vont confier leur argent à la France. L'Arabie Saoudite a annoncé 100 millions de dollars, mais la France veut avoir un droit de regard sur l'argent, sur ses financements. C'est ce qui est, M. le ministre. C'est la France qui utilise cet argent, elle achète du matériel, on ne sait pas la qualité du matériel, et puis elle le remet aux forces sur le terrain. D'abord, pour le moment, il n'y a pas de matériel qui a été acquis. Il faut le savoir. Il ne faut pas aller vite aller en besoin. Attendez de voir les choses pour que vous leur portiez ce genre de jugement. Pour un journaliste de votre niveau, avec les possibilités que vous avez de vous informer, je trouve que... Justement, j'ai vérifié, M. le ministre. Non, vous ne pouvez pas. Et vous avez vu à l'ouverture du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, la France, la ministre des Armées, a demandé, elle a dit qu'elle va envoyer des partenaires pour le secrétariat permanent, l'Espagne, l'Italie, l'Union européenne. Tous ces gens veulent venir contrôler le G5 Sahel en réalité. Ils ne veulent pas. Si nous pouvions nous passer de tous ces gens-là, nous n'aurions pas fait des appels pour qu'ils mobilisent leur argent pour notre compte. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on est totalement souverain et autosuffisant et on a besoin de l'aide des personnes. On fait les choses avec ses propres moyens et on se passe de toute forme de relation de ce genre-là avec qui que ce soit. Ou bien on a besoin des autres et on consente qu'on reste dans la coopération jusqu'au bout, jusqu'à y compris dans les aspects où les expertises peuvent nous manquer en effet, jusqu'à y compris dans la gestion des finances. Je pense que nous avons besoin de certaines expertises. Donc pour une organisation petite avec une administration embryonnaire et qui a à gérer de l'argent qui représente quand même des montants très importants. Moi je pense que ça ce sont des détails sur lesquels il ne faut pas s'attarder du tout, vraiment. Et il faut plutôt regarder l'avenir qui est de savoir si, au fond, quels que soient les moyens dont nous pouvons disposer aujourd'hui, nous avons là la solution aux défis qui sont en face de nous. Les analystes disent que la guerre au Mali coûte excessivement aux forces Barkhane 2 millions d'euros par jour. La France n'en peut plus, elle ne peut plus tenir l'effort de guerre. Elle veut se désengager. Elle veut avoir un instrument et la force conjointe du G5 Sahel est bien trouvée. Qu'est-ce que vous dites ? Ce serait juste et légitime de leur part qu'ils fassent le cas échéant. Une telle réflexion. Moi je n'en serais pas choqué. Ce n'est pas moi qui finance le budget de la France pour savoir s'ils ont des capacités à maintenir le cap dans leur engagement au Sahel ainsi que l'ont fait jusqu'à présent. Mais si un jour ils devaient décider de partir parce que tout simplement ils n'en ont plus les capacités financières, mais je l'accepterai volontiers. Et donc moi je respecte la France, ses engagements et ce qu'elle fait. Ceux qui sont dans d'autres postures qui peuvent tirer avantage de ces postures-là, eux peuvent faire un autre raisonnement. Mais moi, compte tenu du niveau de mes responsabilités, compte tenu de ce que je sais, ça ne peut pas être ça ma position tout simplement. Elle peut ne pas être confortable cette position. Elle peut en effet être moins confortable que si aujourd'hui je devais tenir un discours radical contre la France qui est particulièrement gratifiant sur le plan politique, dans une certaine opinion du moins. Mais mes responsabilités commandent que je ne verse pas dans la facilité. Comment faire pour que le G5 soit un outil purement approprié par les dirigeants africains au service de l'Afrique, au service de la lutte contre le terrorisme, au service du développement de l'arrivée ? C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes sur ce chemin. Il faut espérer que quand nous aurons acquis le matériel qui va être financé au moyen des ressources qui vont être annoncées, nous ayons des armées dans nos différents pays qui soient en mesure de l'utiliser judicieusement et qui soient aptes à en profiter, en effet, pour faire la différence avec les terroristes. C'est ça le défi, tout simplement. Mais c'est notre défi. Il faut que nos armées soient à la hauteur. Et ça, personne ne le fera à notre place. Si nos armées ne sont pas à la hauteur du défi de terrorisme tel qu'il prévaut aujourd'hui au Niger, au Mali et au Burkina Faso, pour citer les trois pays qui sont les plus affectés par le terrorisme tel que nous l'avons identifié et tel qu'il s'est vit dans cet espace-là, si donc nos armées ne sont pas à la hauteur, ce ne seront pas les autres qui vont s'y substituer pour faire le travail à notre place. Ça, c'est notre défi à nous. Il faut que nous le sachions. Les ressources du G5 Sahel vont nous donner des équipements, vont nous donner des occasions de renforcement des capacités de nos forces. Nous aurons même certainement une coopération à caractère opérationnel. Sur le plan du renseignement, c'est très clair. Et même sur le plan militaire, c'est possible. Il faut que tout cela, lorsqu'il sera mis en place, nous procure vraiment une valeur ajoutée dans l'efficience de l'action de nos armées. Parce qu'en dernière instance, c'est de cela qu'il s'agit et rien d'autre. On parlera de l'efficacité de nos différentes armées, mais avant, vous avez parlé du volet des renseignements, partage des renseignements avec les forces françaises notamment. On sait que la France a des moyens efficaces d'avoir des renseignements énormes sur le terrain, mais elle ne partage pas ces renseignements. C'est ce qui déploie nos forces de défense et de sécurité. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sur le terrain opérationnel, mais comme ministre de l'Intérieur, des informations passent sous mes yeux qui me semblent être provenir de sources qui ne sont pas nigériennes, franchement. Parce que nous, nous n'avons pas les capacités d'avoir ces informations-là. Donc, ça, c'est mon expérience vécue à moi. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir une telle expérience sont libres de dire ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est même pas du tout vrai, très certainement. Je veux vous dire, il y a de cela quelques mois. Le président Macron a annoncé une opération là, à la frontière du Mali et du Niger, entre Ansango et Menaka. Mais depuis que cette opération a commencé, nous, nous avons un grand répit à notre frontière. Moi, je pense que ceci explique cela. Est-ce que je pourrais être ingrat pour considérer que ces jeunes Français qui se battent dans des conditions extrêmement dures du terrain que je connais si bien, ce qu'ils font là ne nous sert à rien. Je ne peux pas le penser. Je ne peux pas non plus le dire. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces Africains dans la sous-région ? Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas comprendre l'occupation de l'Afrique par des forces étrangères. Il y a trop de forces étrangères dans la sous-région. Oui, malheureusement, c'est le terrorisme qui les a appelés. Il y a de cela quelques années, avant qu'il y ait le terrorisme, quels que soient les efforts que vous auriez faits de dire à des Français de venir stationner des forces importantes aux coups onéreux, ils ne l'accepteraient pas. La preuve, c'est qu'ils n'étaient pas là. Pourtant, s'il y a des enjeux économiques, je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus d'enjeux économiques à ce qui soit là aujourd'hui plutôt qu'hier. C'est le défi du terrorisme qui a commandé cette mobilisation. Parce que le terrorisme n'affecte pas que l'Afrique. C'est vrai qu'il nous aide en venant ici, mais attention, ils savent que ça débordera toujours et que le terrorisme, lui, est sans frontières, qu'il est international. Et lorsqu'ils luttent contre un terrorisme local dans le Sahel, ils savent qu'ils luttent contre un terrorisme qui peut affecter aussi la France, qui peut affecter aussi les États-Unis. Ils le font pour nous, mais ils le font davantage pour eux que pour nous. Là-dessus, nous nous comprenons très bien. Et moi, c'est ça que j'explique. C'est comme ça que je m'explique le fait que vous avez de plus en plus de militaires, de pays européens et occidentaux de façon générale dans certains pays africains, en particulier l'Afrique de l'Ouest, où il y a le plus cette menace-là. Non, mais gouvernance... Puisque même les militaires refusent aujourd'hui de mourir pour un leadership politique corrompu, pour une gouvernance sans vertu, ils refusent de mourir. Et ce n'est pas normal qu'une poignée d'individus puisse mettre en déroute toute une armée. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je veux vous dire une chose. C'est général à l'Afrique. Non, je veux vous dire une chose. À chaque fois que les militaires ne se sont pas battus, il y a eu un carnage dans leur rang. Donc, c'est faux de penser qu'en ne se battant pas, ils se protègent. Ils ne se protègent pas, bien au contraire. Mais à chaque fois, à contrario, qu'ils ont décidé de faire face aux terroristes, ils leur ont tenu la drague haute et ils ont économisé des vies dans leur rang. C'est ce qu'ils savent. Mais il faut une gouvernance... Mais je ne vois pas en quoi cela est lié à la gouvernance. Parce que le militaire qui est au front, lorsqu'il pense que vous, son ministre, vous détournez de l'argent, lorsqu'il pense que son chef d'état-major détourne de l'argent, je ne dis pas que vous détournez, lorsqu'il le pense, lorsqu'il pense que son chef ne lui envoie pas sa dotation normale, il ne va jamais se battre pour son pays. Je peux vous dire qu'il est arrivé que nos soldats se comportent convenablement parce que, tout simplement, sur le terrain, il y a eu un commandement qui a été efficace et ils se sont battus. Ils ont eu des résultats. Et à chaque fois qu'il y a eu une défaillance dans le commandement, sur place, dans la caserne même qui est attaquée, nous avons une situation catastrophique. Donc, cette idée facile, simpliste même, de tout expliquer par la mauvaise gouvernance, si elle peut faire plaisir aux gens qui ne sont pas avertis, ne règle pas le problème sur le terrain pour nous autres, de toute façon, et qui avons vocation à améliorer les choses en étant lucides et en faisant le bon diagnostic. Cet infodiagnostic, celui-là, il est bon pour ceux qui n'ont aucune responsabilité et ils sont très heureux, cela, croyez-moi. Cela dit, cela dit, je ne nie pas que ici ou là, il peut y avoir une certaine incurie qui puisse porter préjudice. Évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas le prendre au premier degré non plus. Donc, je reste nuancé, mais je m'insurge contre les explications faciles. Est-ce qu'on peut vaincre le terrorisme par les armes seulement ? On n'a pas le choix. Le tout militaire peut vaincre le terrorisme ? Il n'a pas le choix, malheureusement. C'est ma conviction intime. Quand vous prenez ce qui se passe avec Boko Haram chez nous, moi, j'ai un camp de répentie que j'ai visité avant-hier. Plus de la moitié sont des jeunes du Nigeria. Donc, ils n'auraient rien à faire au Niger. Tout ce qui nous attaque, ce sont des jeunes du Nigeria. Alors, comment nous pouvons parler avec des jeunes du Nigeria de voyous, drogués ? Oui, non, mais je vais dire puisque vous voulez qu'on envisage autre chose que la guerre en ce qui nous concerne, je ne parle pas du Nigeria. Donc, c'est un exemple que je donne. Quand vous prenez ce qui nous agresse du côté du Mali, c'est un Sahraoui qui est leur chef. Comment nous allons parler avec un Sahraoui ? De quoi nous allons parler ? Il y a quelques jeunes qui se sont aventurés avec lui. J'ai identifié leurs parents, je les ai envoyés pour leur dire au fond, si vous avez des griefs contre l'État du Niger, dites-les pour que nous discutions, que nous sachions quels sont vos problèmes. S'ils sont liés à la gestion des terroirs localement, que vous avez des conflits avec d'autres communautés, dites-le pour qu'on voit le problème. Si votre problème est avec notre administration locale, dites-les également. Si c'est avec la justice, dites-le moi. Ils m'ont dit non, nous, on n'a rien contre le Niger. Nous avons, ils m'ont remis la liste, un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées par la gendarmerie ou la garde ou l'armée du Niger. Nous voulons que vous nous les libériez et nous allons faire un corridor, nous allons faire, pardon, un mur pour empêcher que quiconque pénètre sur le territoire du Niger. Nous, nous sommes des djihadistes, nous avons vocation à faire le djihad, mais au Mali. Le Niger, il ne nous intéresse que dans la mesure où il a arrêté nos frères que nous voulons que vous libériez. Voilà leur revendication. Alors, j'ai essayé de promouvoir le dialogue avec des gens pour qui je n'avais pas beaucoup d'estime. De toute façon, je connais leur niveau, je connais leur capacité, je sais tout ce qu'ils peuvent penser. Mais malgré cela, j'ai dit, écoutez, là où je suis, moi, j'ai le devoir de tout tenter. Et je le fais en prenant la permission du président de la République, après même que j'ai envoyé plusieurs émissaires les voir, parce que je me suis dit qu'il faut prospecter, on ne sait jamais. Mais voilà leur réponse. Alors, est-ce qu'à partir de ce moment-là, je peux continuer à penser que je peux dialoguer avec eux ? Donc, il n'y a pas de dialogue possible. Ces gens-là qui sont au nord du Mali et qui nous agressent, qui commettent les attentats criminels comme celui qu'ils ont commis récemment sur la route d'un marché au Mali, sur des personnes qui viennent du Burkina Faso, ce sont des personnes avec lesquelles, malheureusement, on ne peut pas discuter et la seule option possible, c'est celle de la guerre. Oui, mais certains pensent que finalement, aujourd'hui, la solution, la véritable solution viendrait d'une main tendie à Yadagali. Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que c'est le vrai maître du désert aujourd'hui. Si on veut, ça fait... Ça coûte quoi de négocier avec Yadagali ? Je n'en sais rien. Moi, ça, c'est les Maliens. C'est aux Maliens que ça se pose. Moi, je n'ai pas affaire à Yadagali directement. En tout cas, les petits jeunes gens qui sont enrôlés dans l'armée, c'est vrai qu'il y en a qui sont avec Yadagali, mais la plupart sont avec un Sahraoui. Je ne vois pas ce qu'on a à se dire avec un Sahraoui. Yad, il veut la charia, il veut un État islamique. Ce sont des choses qui ne sont pas supportables, à mon avis. Ce ne sont pas des choses qu'on puisse envisager. S'il y avait la moindre chance qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec lui, pourquoi ne l'envisagerait-on pas ? Mais il faut négocier avec l'Algérie qui le protège, non ? Là, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai des informations. Il est protégé par l'Algérie. Pourquoi ne pas ? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie refuse d'avoir une base française à 300 mètres, c'est-à-dire à Tessalit, à 300 mètres de ses pipelines. Et c'est là le problème. Le Mali paye aujourd'hui la rançon des querelles de leadership entre la France et l'Algérie. D'accord. Je suis... Je reçois votre information. C'est bien. Donc, il faut négocier, il faut impliquer l'Algérie ou pas ? Ah ben ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien à voir avec ces questions-là, vraiment. Moi, je parle du Niger, mais je peux parler du Mali comme j'en ai l'habitude. J'ai mon opinion sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec Yad Aghali. Je pense qu'on ne peut pas discuter avec lui. J'ai eu beaucoup d'occasion de le dire, le président de la République. Vous avez tenté de ne le dire pas ? Non, il n'est pas nigérien, donc on n'a pas discuté avec lui, non. On n'a rien à voir avec lui. Moi, je suis le gouvernement du Mali, je suis solidaire avec l'accord de paix qui a exclu le principe de la discussion avec les terroristes. J'ai été ministre des Affaires étrangères et à ce titre, membre de la délégation de mon pays que je conduis dans les discussions d'Alger. J'apportais une grande contribution à l'évolution de nos discussions entre mes frères du Mali, les gens de la rébellion à l'époque, les gens du gouvernement que je connais les uns et les autres et j'ai travaillé à les rapprocher avec mon frère Lamamra, ministre des Affaires étrangères d'Algérie à l'époque. C'est cela, le travail que nous avons fait. Il faut mettre en œuvre les clauses de cet accord. Pour le moment, ça n'a pas été aussi rapide qu'on l'aurait souhaité. Il faut vite se reprendre, que nous nous remobilisions tous au niveau régional et international pour accélérer la cadence de la mise en œuvre de l'accord. Nous recevons de temps en temps nos frères de la SEMA, nous recevons aussi nos frères de la plateforme, c'est le conseil que nous leur donnons. Nous sommes en contact avec eux, nous sommes en contact avec l'État du Mali et nous sommes corps et âmes engagés à faire en sorte que ses frères s'entendent et que l'accord soit mis en œuvre. Voilà ce que nous faisons et si cela est fait, je suis convaincu qu'on aura fait des pas importants lorsqu'on aura une armée sur cet espace-là composé des FAMA, des gens de la plateforme et des gens de la SEMA. Le jour où on aura une telle armée, on aura une réponse aux terroristes et je suis convaincu que des unités opérationnelles conjointes comme ça, fondues dans le cadre de la nouvelle armée du Mali, sont la réponse aux terroristes. Vous avez parlé de l'accord de paix tout à l'heure. Beaucoup pensent que c'est un accord qui consacre la partition du Mali. Est-ce que c'est votre point de vue ? Non, ce n'est pas mon point de vue du tout. Je ne vois pas en quoi ça le serait. J'ai discuté longuement avec les autorités du Mali, avec les autorités algériennes impliquées dans la négociation. Nous avons travaillé aussi là-dessus. Nous, nous sommes contre la partition du Mali. C'est une prise de position bien connue à caractère idéologique sur laquelle nous sommes totalement dogmatiques et vous ne pouvez pas croire que nous ayons été à Alger pour consacrer un accord de nature justement à créer une telle situation qui serait un précédent extrêmement dangereux. Si ça affecte le Mali aujourd'hui, ça va affecter le Niger demain. de ce point de vue, vous pouvez vous rassurer. Au Niger, il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années en termes d'équipement, en termes de formation, au niveau des forces de défense et de sécurité. Il y a d'autres mécanismes aussi qui ne sont pas forcément la guerre ouverte. Il faut dialoguer et déradicaliser ces jeunes qui essaient de s'enrouler. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la lutte ? Bon, nous, d'abord, je pense que le grand mérite du président Issoufou, c'est d'avoir très vite compris aussitôt qu'il était arrivé au pouvoir en 2011, pendant que se passaient les événements en Libye avant la chute du colonel Gadefi. Le président a compris le retentissement de cette situation lorsque on arrivera à la chute du Gadefi qui était prévisible. Le président Issoufou est arrivé au pouvoir et l'a prêté serment, vous vous souvenez, le 2 avril 2011. Et nous avons étudié la situation, nous avons prévu ces répercussions, nous avons pris les devants et nous avons mis en œuvre, le président Issoufou a mis en œuvre une gouvernance qui nous a mis à l'abri des évolutions prévisibles et nous avons par conséquent des cadres de dialogue, de relais, des dispositifs de concertation qui nous ont mis à l'abri du délitement de l'État malgré un contexte pourtant extrêmement difficile où vous avez à notre frontière. Nous, contrairement au Mali, nous avons quand même la Libye comme pays frontalier où vous n'avez pas d'État, où vous avez affaire à des bandes de milices plus ou moins criminelles qui écument cet espace-là. Nous avons eu de l'or au nord qui a donné lieu à un orpaillage totalement désorganisé avec l'arrivée de forces militarisées, etc. Nous avons vraiment eu beaucoup de défis mais nous avons su arrondir les angles, nous avons su affirmer les valeurs et les principes de la République. Nous avons gardé la cohésion de notre nation et nous sommes restés vigilants. Voilà. Donc, ça, c'est le mérite du président Issoufou. Ça reste à son actif. Ce sera ma dernière question, M. le ministre. Est-ce que tous ces efforts que nos États fournissent pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région ne seront pas des efforts vains tant que la Libye sera sans État ? Absolument. C'est notre conviction d'autre façon quand vous avez un pays aussi riche que la Libye où vous aurez toujours beaucoup de richesses qui peuvent être à la portée des organisations criminelles telles qu'elles se déploient aujourd'hui, telles qu'elles évoluent. Dans ce territoire, tant qu'elles en sera ainsi, on n'aura pas la paix. Quelle est la solution pour la Libye pour vous ? Il faut une autre intervention ? Non, non, elle n'est pas possible. Personne ne l'envisagera. Même la première, vous avez vu, la perfidie avec laquelle elle avait été menée. Ceux qui l'ont fait se sont comportés de façon à ne pas prendre le risque de la mort d'un seul de leurs soldats. Ils ont détruit un État, ils ont détruit un pays qui était un verrou pour la sécurité de l'espace sahélo-saharien et puis, ils l'ont abandonné et ils ne se sacrifieront pas, ils ne sacrifieront pas un seul de leurs soldats non plus maintenant pour restaurer l'État libyen. Vous pouvez compter sur eux. Ils vont observer la Libye patauger dans ses contradictions d'aujourd'hui et il ne reviendra qu'aux Libyens eux-mêmes d'avoir le sursaut qu'il faut d'éviter le jeu de puissance plus ou moins grande qui interfère, qui les oppose entre eux. Je connais bien cette situation-là, je connais les acteurs, je sais qui est derrière qui et tant qu'ils ne prendront pas conscience de ce qu'ils ne sont que des marionnettes entre les mains de puissance parfois même pas très grande vraiment, tant qu'ils n'auront pas été en mesure d'avoir ces sursauts, leur pays continuera à se déliter et leur population à souffrir. En cinq secondes, Saïf el-Islam, le fils de l'ancien guide libyen Mouammar Kadhafi est en train de s'organiser, il est soutenu par beaucoup de tribus en Libye aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être une alternative à la réunification de la Libye ? Il peut jouer un rôle important. Il faut pour cela que les Nations Unies le comprennent. Il faut qu'on mette fin à la mesure qui a été prise à mon avis de façon injuste contre lui, de vouloir le déférer devant la cour de la CPI et il faut le rendre libre pour qu'il joue un rôle positif. Je ne pense pas qu'il soit la solution une fois encore parce qu'on ne fait pas de miracle dans des situations de ce genre, mais il est représentatif d'un courant important dans l'opinion de la Libye. et je pense que c'est quelqu'un qui a eu une grande épreuve, une grande expérience qui va être très positif, qui sera capable de jouer un rôle positif. Il faut donner la chance à tous les Libyens et c'est pourquoi moi je plaiderai pour que ces mesures soient levées à son encontre parce que je suis convaincu qu'il jouera un rôle positif. Est-ce qu'il sera la panacée pour autant je connais trop les difficultés de la Libye le caractère hétéroclite des tribus et des enjeux entre eux pour penser que ça va être ça la solution mais il jouera un rôle extrêmement positif et nous en avons besoin. Nous en tout cas le pays du Sahel et tout le monde à mon avis doit avoir conscience de cette situation. Toujours avec le même courage de ses idées Mohamed Bazou merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs ainsi prend fin cette émission merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Africable la première chaîne panafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada